Il est un peu trop tôt, Don Diego. Heureusement, ma montre est en avance. Servez-moi un double, je vous prie. Veuillez pardonner cette intrusion, Don Diego, mais nous sommes à la recherche d'une danseuse de flamenco, une certaine Señorita Angelica. Vous attendez ça, mi comandante ? C'est sûrement Bernardo. Conçu flamenco Bernardo. C'est la dernière mode en Espagne. Obligez votre personnel à vous servir au son du flamenco. Encore de castagnette, mi comandante. Bernardo, trop c'est trop. Excusez-nous, chers amis. Dis-lui d'aller enfiler une paire de pantoufles. Ce sera tout. Un instant, Bernardo. J'ai pris la liberté de faire saisir ces chaussures de flamenco que vous avez apportées au Pueblo pour les faire réparer. C'est pour le Veda. Mettez-le, je vous en prie. Je serai vraiment navré de vous voir marcher à côté de vos pompes. C'est gentil à vous, commandant. Pardonnez-moi, Don Diego, mais j'aimerais beaucoup faire le tour de votre assiette d'art. Oh, mais quelle coïncidence. Moi qui pensais justement la mettre en fente. Mais nous ne commençons les visites que je dis. Votres chaussures vous font mal ? Les chaussures, ça va. C'est mes pieds qui font le plus... C'est très confondissant. C'est pour le Veda. Fouillez la sienne d'art. Avancez-le. C'est un abus de pouvoir. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous voulez pas rier ? Arrêtez-la. Alors, Don Diego, on abrite une danseuse de flamenco en cavale ? Je m'occuperai de vous plus tard. Sergent, sergent, je veux parler seul à seul avec eux. Si, mi comandante. Voilà. Señores, por favor. Vous n'avez pas encore gagné, comandante. Je préférerais briquer des parquets et passer la serpillère comme une pauvre paysanne que de danser pour un tyran dans tous les palais de la vieille Europe. Briquer les parquets ? On verra. Je commencerai par épousser les coins de fenêtres. Et s'il me prenait l'envie de vous... torturer ? Ah, vous n'obtiendrez rien de moi avec la torture. Peut-être, mais je peux aller à Mexico obliger votre mère à vous faire entendre raison. Vous oseriez ? Torturer une mère ? Pourquoi croyez-vous que j'ai eu cette médaille ? Vous avez gagné, seigneur. Je vais rentrer à Mexico ce soir et je danserai. Je crains bien que ce ne soit pas aussi facile, seigneur Eta. Je peux me montrer impitoyable envers les bandits qui fournissent des armes aux rebelles. Mais c'est Zorro que je veux. Et vous m'aiderez à le capturer. Je vous le jure, commandant. Je suis totalement innocent. Ce bandit de Zorro a menacé de me couper la gorge si je refusais de cacher la fille. Je vous crois sur parole, Don Diego. Un homme dans votre genre n'a sûrement pas le temps de cacher des fugitifs. Vous êtes trop occupé à dormir. Il m'a aussi menacé. Il a dit que si je refusais de faire réparer ses chaussures au Pueblo, il allait revenir me tuer. Et il ne plaisante pas. Il dit la vérité, commandante. C'est bien moi qui ai forcé le serviteur de Don Diego à faire réparer ses chaussures. Et voici le ticket de dépôt qu'il prouve. Rappelez-vous, si vous avez envie de pouvoir envoyer une carte de vœux à la prochaine fête des mères, vous ferez exactement ce que j'ai dit. Marouf ! Pour la justice ! Pour la justice ! Où sommes-nous ? Loin de tout danger. Comment est-ce possible ? Je n'ai pas compté plus de cent bruits de sabots. Eh bien, Tornado a des sabots de cette lue. Et il se laisse porter par le vent. Oh ! Il est impossible de vous résister. Je vous aime, Zorro. Il me tarde de voir le visage de mon bandit bien-aimé. Non, Angelica. Ça ne servirait à rien. Je veux dire, vous ne m'aimez pas. Vous m'adorez, vous me vénérez, oui, mais vous ne m'aimez pas. Mais réjouissez-vous. J'ai trouvé un garçon dont vous seriez fort. Quoi ? Écoutez, je ne fais jamais ça. Je veux dire organiser des rendez-vous. J'ai horreur des agences matrimoniales. L'anonymat est la chose que je respecte le plus au monde. Ça, ça se voit. Vous voulez savoir qui c'est, n'est-ce pas ? De mon Don Carlos. Père. Eh oui. Je peux te parler ? Bien sûr, mon fils. Je suis le plus malheureux des hommes. Pourquoi ? Eh bien, quand j'ai sauvé Angelica hier, tu sais ce qu'elle m'a dit ? Non. Qu'elle trouvait que j'étais un incapable. Toi qui ? Zorro, toi ou Don Carlos, toi ? Moi, Don Carlos. Elle a raison. C'est ce que tu es. Non, ça ne peut plus durer. Il faut que je lui dise. Tu ne l'as jamais dit, toi, à une femme ? Si, à ta mère, bien sûr. C'est tout ? Eh bien, il y a eu ce couvent de jeunes filles, mais ça remonte à 1922. Ce qui importe mon fils, c'est que lorsque tu dis à une femme que tu es Zorro, tu dois être sûr qu'elle est absolument folle de toi. Ou complètement saoule. Justement, Angelica est folle de moi. Enfin, de mon autre moi. Ce qu'elle n'aime pas, c'est mon moi-moi. Ça ne marchera pas, mon fils. Elle n'est pas des nôtres. Elle ne porte pas de masque. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu veux dire ? Que je ne peux y poser qu'une fille qui porte un masque ? Ah non, non, père, j'ai pris ma décision. Je vais tout lui avouer. Et cette fois, rien de ce que tu me diras ne pourra m'en empêcher. Tu es déshérité. D'un autre côté, je ne sais absolument rien de cette fille. Bernardo ? Je n'ai pas confiance en elle. Tu me connais. J'ai un sixième sens pour ces choses-là. Pour une fois, vous avez raison, Don Diego. N'est-ce pas ? Et c'est une bonne chose que vous ayez un sixième sens, parce que les cinq premiers ne sont plus très brillants. Bernardo, il faut que tu occupes mon fils pendant que je vais enquêter sur cette fille. Tornado ? Demain, je t'apprends à faire des claquettes, Tornado. Ah, enfin c'est vous. Je croyais que vous m'aviez complètement oublié. Jamais, mon amour. Ah ! J'ai repensé à ce que vous avez dit. Vous avez raison. Pourrions faire un essai de trois mois. Il est obligé de rester là. Tornado, allez à la niche. Ah, chaud de main. Bonjour, sergent. Pourrions-nous parler un peu de cette fille ? Je suis prêt à parier que c'est une espionne. Le sergent s'épaule Véda s'est gardé un secret. Est-ce que le sergent s'épaule Véda s'est gardé ? Le sergent s'épaule Véda. Un secret coûte moins cher qu'une vie. Pico a découvert que cette fille procure des hommes rebelles. Si. Il va même faire torturer sa mère si cet imbécile refuse de lui donner la véritable identité de Zorro. L'odieux personnage. Oui, c'est mi comandante. Il faut que je prévienne Carlos. Le dîner est à votre goût ? Surtout pour un dîner dehors la loi. C'est presque aussi bon que la cuisine de l'acienda de la Vega. J'ai un petit secret que je veux partager avec vous. Je vous en prie, ne me dévoilez pas tous vos secrets tout de suite. Mais, pourquoi ? Je suis très amoureux de vous, et vous de moi, nous venons de passer une merveilleuse journée ensemble. Et vous avez le droit de connaître toute la vérité sur Zorro. Vous allez savoir enfin qui est Zorro. Attendez ! Oh, oh ! Bernardo, vite ! Sonne la cloche, nous devons prévenir Carlos à propos de cette fille. Je vais à Mexico sauver sa mère, pour la justice ! Vous allez lui dire quoi pour la fille ? Je suis l'espionne de Pico. Ça ne peut pas être vrai. Angélica, pourquoi feriez-vous une chose pareille ? Je faisais du trafic d'armes pour les rebelles. Pico l'a découvert, et il a menacé ma mère. Zorro, je refuse de vous trahir, même si le commandant Pico abuse de moi, ou de ma mère. C'est pour ça que je suis là. Angélica, Zorro vous donne sa parole d'honneur. Je vous aime, et je vous protégerai, vous et votre mère. Ah, bonjour, Bernardo. Mais vous avez réussi à faire Mexico aller-retour en une nuit sans changer de cheval, Zorro ? Mais naturellement. Et la mère d'Angélica a pris soin de l'appareil et du passager. Señora, je vous prie. De l'eau ! Tornado a tout de même besoin d'une petite révision au niveau des freins. Est-ce que ma fille est sauf ? Si, señora. Comment pourrais-je jamais vous remercier, seigneur ? Bernardo ! Je ne sais pas comment vous avez fait, seigneur Zorro, mais puisque ma mère est sauve, je peux maintenant rejoindre les rebelles. Je me bats pour la liberté à ma manière, et vous à la vôtre. Mais je vous aimerai toujours, Zorro. Oh, allez ! Bye, bye ! Et merci, hein, pour les castagnettes ! Alors, Carlitos, tout s'est bien passé ? Si. Ah, la prochaine fois, ce sera moi qui embrasserai la fille. Et tu te taperas le voyage jusqu'à Mexico pour amener sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada